On a fait le film dont on rêvait et en fait ce qui est touchant c'est que des acteurs comme Romain ou Zabou ou d'ailleurs tous nous ont dit vous avez fait ce qu'on a lu. Vous parlez pas boulot aujourd'hui ? Non. En plus il y a Romain il est trop content de te voir. Max ! Yes ! Romain il est trop content, il est toujours content Romain de toute façon. Romain un piano il tomberait sur la gueule et il dirait t'as j'adore la musique. L'envie de cinéma elle vient depuis que j'ai rencontré Edouard parce que je l'ai vu réaliser un premier film et une série aux Etats-Unis. Je lui avais dit j'aimerais en vanne tu vois et puis aujourd'hui c'est réel être ta muse c'est une phrase à la con. Mais franchement si tu peux faire le plus de films possibles avec ce gars là c'est tout ce qu'il faut me souhaiter. On a cristallisé le truc de rêve et on en est tous fiers quoi. Et moi la première fois que je le vois sur scène j'ai vraiment ce truc évident de me dire il va au cinéma ce gars parce que c'est un acteur humoriste évidemment sur scène c'est déjà un talent fou de faire ça. Et Romain nous a rejoint dans l'équipe donc ça y est là tu prends pour dix ans avec nous aussi. Sur casting pour ce film là et les deux se connaissaient un petit peu dans la vie. Du croisé dans le métier. On se connaît depuis une dizaine d'années on a fait plein de pilotes ou de pré génériques d'émission. Ouais des choses qu'on a jamais vu le jour. Romain est passé le matin le premier il a irradié quoi. Le mec a tout défoncé il a gagné son caste. J'en peux plus de tes humeurs. C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer. C'est super qu'on est avec toi. Ah mais super idée. Je me fais un plaisir de le dire à chaque fois mais on a fait le film dont on rêvait. Et en fait ce qui est touchant c'est que des acteurs comme Romain ou Zabou enfin d'ailleurs tous nous ont dit vous avez fait ce qu'on a lu. Et ça c'est ouf parce que souvent c'est le contraire tu vois. Tu as un scénario trop bien et il peut y avoir des catastrophes ou des choix que tu ne maîtrises pas jusqu'au rendu. Et là on s'est efforcé vraiment avec les distributeurs, les producteurs et tous les gens avec qui on a travaillé. De tenir ce projet jusqu'à qu'on le rende et qu'on en soit heureux. Donc jusqu'à la bande annonce, l'affiche et tout tu vois. Donc on est vraiment content. Maintenant le succès est au rendez-vous dans les avant-premières. Les gens nous disent des trucs assez hallucinants. Donc on garde la tête froide jusqu'à la sortie parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On connaît le milieu du cinéma. Non mais ça personne ne sait jamais et puis en vrai ça ne doit pas compter. Ce qui est important c'est la qualité du film, c'est ce qui restera. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui ce qui nous anime c'est que le film est beau et qu'on l'aime. Et puis qui méritent les acteurs que le film est du succès parce que c'est important. Plus jamais comme ça tu le touches. Je sais qu'il y a eu plein de gens qui étaient un peu frileux de se dire c'est du ciné, c'est pas de la scène, il faut faire attention. Et on a vu des trucs casse-gueule dans ce domaine là. On en a vu aussi des flamboyants. Mais nous on avait une responsabilité d'ailleurs tripartie. Ben produisait son premier film Fallait qu'on soit à la hauteur. Edouard refaisait un autre film Fallait qu'on soit à la hauteur. Et lui il aurait pu niquer ma carrière en faisant le mauvais film ou le mauvais choix. C'est un premier film pour un acteur. Donc déjà ta responsabilité elle est là parce que tu le montres au monde et puis c'est mon pote. Donc il y avait vraiment un truc de se dire je ne peux pas rater. Les acteurs qu'on a eu qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivi c'est fou. A commencer par Zabou Bretman puisqu'elle est porte-étendard dans le film. Elle a un rôle central puisque c'est elle qui anime le stage. Lionel Abelanski qui joue son mari. Chantal Lobby, Michel Boujna qui font les parents de Maxime. Bernard Farsi, quel rêve Bernard Farsi ce génie d'humour et d'humanité. Et puis tous nos stagiaires autour. Je les aime tous. Je crois qu'on n'oubliait personne. Et puis les apparitions de nos potes Ragnar Le Breton et Redouane Bouguerraba. Qu'on remercie tous d'être venus dans notre aventure. Des génies mais non c'est... Et Baptiste Flaspoil évidemment. Maxime. 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 Gaspoy. Gastoy. Gastoy. Tu vois c'est joli. Ouais c'est joli. On va à Poudlarde. Je te préviens je ne tiendrai pas 4 jours. Désolé. On t'a dit 4 jours. C'est 14. Allez tchao. C'est vraiment un joyeux duo. Et moi j'ai des grands rêves comme Clavier, Reno, des trucs comme ça. Tu vois des nuocomiques dans plein de situations différentes. Mais là où on est touché c'est ça. C'est que le public pareil tu vois quand on arrive en avant première pareil ils sont en larmes déjà quand on déconne ensemble. Parce qu'ils viennent de voir le film. Ou même ceux qui ne l'ont pas vu et où on vient avant ont un rapport où ils sont contents de nous voir tu vois. Donc on a créé cette sincérité mais qui existait déjà quoi. On s'est amusé ensemble parce qu'on se kiffe et qu'on se tire vers le haut et qu'on a envie de se renvoyer la balle et se mettre en avant tous les deux. Le grand énervé. C'est relou de ne pas se voir hein. Le grand énervé. C'est très relou ouais. Le grand énervé et le petit énervant. Ensemble. Oui c'est un peu ça. Ça fonctionne très 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 bien. Il y a quand même un peu de moi dans ce perso donc j'ai mis deux mois hein. Et en même temps j'ai un peu pris aussi du perso qui était écrit et ça fait un condensé, ça fait un être à pas en fait. Mais qu'on a tous croisé de près ou de loin ce gars là. Ouais j'ai essayé de le rendre. Il est réel tu vois. J'ai essayé de le rendre le plus sincère possible et donc du coup j'ai amené de moi forcément là dedans pour parler d'un truc que je connaissais quoi. Donc il y a un peu de gentillesse, un peu de relouitude, un peu de bienveillance, tout ça ça mélange. Il est justement réel parce qu'il n'est pas stéréotypé. Les gens que tu rencontres dans la vie ne sont pas dans les stéréotypes que tu fais au cinéma c'est pas vrai. Souvent on stéréotype, lui il est, c'est comme Farsi, Bernard Farsi dans le film, il est tellement ailleurs qu'il est réel. Parce que tu peux être comme ça dans la vie parce que... Oui mon perso il est perché mais il n'est pas en train de fumer de la ouïd toute la journée en parlant aux oiseaux quoi. Je le disais aussi à ma famille c'est que je suis pourri gâté parce que j'ai Edouard donc je suis en sécurité. J'ai une responsabilité mais je suis en sécurité parce que lui il me dirige déjà depuis des années donc il me connaît en fait. Même dans ma vie on partage plein de choses, nos parents, on est en... On partage ça nos parents. Non mais on part, allez ça y est c'est bon on fait des vannes à chaque mot, on perd un temps fou, on casse le rythme. C'est français. Et donc voilà c'était un vrai plaisir. Ben, ami aussi, qui co-produit le film, qui était là tous les jours sur le tournage. Romain de le revoir et de concrétiser enfin un projet ensemble c'était fou. Mais surexcité, j'avais 12 ans. Votre premier jour de tournage c'était l'arrivée au stage sur la petite bagnole. Exactement. Je voulais bien faire, j'étais comme un dingue. Et puis non, on avait commencé par Farsi aussi. Non, 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 non. Moi j'ai fait qu'un jour. D'abord les premiers jours avec Farsi, la chute et machin. Alors Romain, c'était un plaisir mais on commence vraiment le film avec Bernard Farsi. Et bon ben voilà. Le premier plan du tournage c'est le plan de l'abandonne. C'est what do you mean ? On s'arrête là hyper excité, un peu je me chie dessus genre les premières secondes. D'ailleurs Edouard il me met un petit coup de pied au cul, il me dit mec, envoie un peu. Et ça dure un quart d'heure, vingt minutes au début mais tu vois je me mets dedans. Et puis Bernard Farsi, bon ben là tu passes une semaine à tomber dans les pommes de rire. Le mec il ouvre la bouche, tu rigoles. De travailler avec des acteurs d'un tel calibre et d'une telle renommée, d'une telle carrière, de voir l'élégance, l'implication et l'humilité de ces gens-là. La peur ? Le doute et la peur encore après avoir fait 36 films tu vois. Ça c'est assez hallucinant de voir un mec de 70 piges qui a des millions d'entrées à son actif et qui se cague un peu dessus à 8 heures le matin. Mais c'est touchant quoi. Il faut pas croire nous qu'on fabrique des films parce qu'on sait rien faire d'autre. Mais je veux dire on est comme vous, comme le public. Il y a des acteurs on s'imagine qu'ils ont pas peur, qu'ils sont comme ça, que c'est facile et tout. Puis après tu tournes avec et tu te rends compte qu'ils sont comme nous quoi. C'est que des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent pour être le plus juste possible pour le film et leur rôle quoi. Maman je t'ai dit que je n'étais pas joignable cette semaine. Ton père est en train de faire visiter le magasin à un agent immobilier. C'est pas assez grand ici pour me coller comme des tics là. Le connard du groupe quoi. Tu as entendu par contre. On a vendu près de 20 000 pré-ventes d'avant-première et de voir des gens qui viennent... Parce que nous on reste, on fait des photos, on reste avec les gens, on essaie vraiment de voir l'expérience qu'ils ont vécu. Et c'est les gens qui viennent nous voir en disant tu t'es pas foutu de notre gueule tu vois. C'est pas genre tu vendais un briquet à la fin de ton spectacle et il marchait pas. Donc ils sont même surpris parce qu'ils se disent waouh le casting. Ils s'attendent je pense à un film à sketch avec Gastoy parce que je suis dans l'humour. Et Edouard s'est évertué à faire un film très beau aussi. Avec une morale et de jolis moments mélancoliques et touchants. C'est une comédie belle, touchante. C'est une belle histoire surtout. Donc ils sont un peu cueillis quoi. Et ils passent un super moment et ils me disent que c'est multigénérationnel. Et ils retrouvent la patte de ce qu'ils aiment chez moi. Pour ceux qui me connaissent, qui viennent me voir. Parce que dans les salles il n'y a pas que des gens qui me connaissent. C'est hyper touchant. Il y a des curieux. Il y a des gens qui ont vu la bande-annonce ou ils en ont entendu parler en bouche à vrai. Ils viennent pour d'une autre génération. Pour Zabou, pour Michel, pour Chantal. C'est génial. En fait c'est un peu une belle boîte à outils qu'on a fait quoi. T'aimes bien la nourriture végane ? Ouais tu vois j'ai décidé de vivre comme une chèvre. Et puis après je vais aller me faire tirer le lait pour faire des yard bio.